Musique Coucou les gens, ici Adeline et Laura Aujourd'hui on va retrouver car on va visiter le Mamma Mia On vous embarque Musique 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 Les gens, on sort du Mamma Mia de Gangnam Et bien quand on arrive, le café est rose flashy, donc la façade est rose, vous ne pouvez pas le rater Et en plus il y a cuichette sur la porte, donc ça c'est un petit détail qu'on a vraiment apprécié Après à l'intérieur, les murs sont blancs, mais c'est assez coloré parce qu'en fait il y a des chaises d'un peu toutes les couleurs Voilà, ça donne un truc assez sympa Et un truc vraiment bien aussi, c'est qu'il y a plein d'oeuvres d'art partout Donc sur les murs, vraiment, même quand j'ai été aux toilettes, même dans les toilettes il y a des oeuvres d'art Ça donne un petit côté joyeux et c'est vraiment super plaisant comme ambiance Le café comporte une terrasse avec des fleurs en fait, donc vous avez toutes les tables alignées comme ça Et alors il y a des fleurs sur le haut Et alors il y a aussi un étage qui est aussi sur le thème floral Donc il y a aussi plein de roses, je ne sais pas si c'est des roses Un peu partout avec de belles lumières pour faire des très jolies photos Au niveau de notre commande, et bien comme vous avez pu le voir, le menu est très varié En fait il y a plein plein de choix, on ne savait même pas quoi prendre Tellement il y avait plein de trucs et tout était trop appétissant C'était vraiment varié, il y avait des gaufres, il y avait des gâteaux, il y avait des pâtisseries, il y avait des mini-tartes Donc j'ai finalement porté mon choix sur une cake pop en forme de cuichette Et c'était vraiment une tuerie parce qu'en fait à l'intérieur c'était du brownie Et à l'extérieur je pense que c'était glaçage, chocolat blanc, je ne suis pas certain Mais le mélange d'été était vraiment très frais Et en fait l'extérieur était collé sur le brownie avec de la crème fraîche Donc c'était super rafraîchissant, très très bon, pas du tout bouratif, c'était vraiment trop bien Après j'ai pris un autre truc, donc j'ai pris un brownie avec un petit nounours dessus Et le brownie était vraiment très moelleux, en fait c'est le même brownie que dans la cuichette Si j'avais su j'aurais pris autre chose parce que deux brownies franchement ça m'a calé de fou Donc voilà, et le petit nounours c'était de la crème fraîche citronnée, donc c'était très léger Ça se mariait bien en fait, on prenait un peu du petit nounours, donc un peu de crème fraîche avec le brownie Et c'était juste en bouche, c'était juste phénoménal Au niveau de la boisson, j'ai pris une ail de mojito fraise Et c'était genre trop bon, parce qu'en fait tout était frais On les a vu en fait découper les fruits, préparer tout de A à Z en fait, la boisson de A à Z Et c'était vraiment comme un mojito parce qu'il y avait du citron, il y avait de la menthe Il y avait quoi ? De la canne à sucre, il y avait du sucre brun, enfin le truc qu'on met dans les mojitos là Et des vraies fraises, mais visuellement en plus c'était trop beau, j'avais genre pas envie de le boire tellement c'était beau Bon finalement j'ai goûté et c'était vraiment super rafraîchissant, voilà Donc moi j'ai pris en fait deux desserts donc Le premier c'était une gaufre, enfin je pensais que c'était une gaufre au spéculoos Et en fait c'était pas une gaufre, c'était de la pâte à croissant mise en forme de gaufre Donc c'était bon, franchement c'était vraiment le goût du croissant, le goût du spéculoos Mais c'était pas une gaufre, je pensais si parce que c'était pas une gaufre, ça c'était bon Et l'autre j'ai pris un cake citron avec sur le dessus de la crème fraîche mise en forme de petit chien Et il était trop mignon, il était trop mignon petit chien Et c'était bon, le cake était très moelleux, il y avait vraiment le goût de citron Et voilà, c'était bon De toute façon j'ai pris une heille de mojito ananas Donc c'était vraiment bon, c'était très frais Mais il n'y avait pas vraiment le goût d'ananas en fait Enfin il y avait des morceaux d'ananas mais le liquide n'avait pas le goût d'ananas Mais ça avait le goût de menthe Et avec les petits morceaux d'ananas ça passait très bien Par rapport au prix, on trouve que les pâtisseries c'est plutôt abordable D'ailleurs on en a pris deux chacune, voilà, parce que c'était vraiment pas trop cher Par contre les boissons c'est un peu abusé Notre A2 coûtait quand même 1500 won C'était quand même 2000 de plus que la plus chère qu'on en a pris Donc normalement c'est quoi A2 c'est 4500 Ou moins entre 4000 et 4500 Et là c'est quand même le double Donc c'est quand même un peu cher Après elle n'était pas mauvaise mais franchement donner autant C'était un peu cher pour ce que c'était Parce que si ça avait été un vrai mojito avec de l'alcool Enfin ça fait normalement que l'alcool soit un peu plus cher Mais là, non Mais la pâtisserie franchement, on a été agréablement surpris Parce qu'il y a plein de pâtisseries aux alentours de 3500, 4500 Et c'est quand même des trucs originaux qu'on a jamais vu Et très bon parce que tout est cuit sur place Donc ils ont un atelier en fait au sous-sol Et ils ont une cuisine aussi au premier étage Et on les voyait en fait pendant qu'on était là On les voyait découper les fruits, les légumes et tout Et faire leur préparation en fait Donc franchement on trouve que c'est pas cher du tout Au niveau de la popularité, nous on est arrivés à 11h Donc une heure après l'ouverture Honnêtement il n'y avait personne Mais les gens ont commencé à arriver petit à petit après ça Et quand on est parti, il y avait quand même pas mal de gens dans le café Donc il faut dire qu'on est tout près de la Rodeo Street Donc on est en plein coeur de Gangnam en fait Donc qui est un quartier assez populaire Donc voilà Donc voilà A mon avis si vous voulez venir Choisissez bien votre heure Parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de gens pendant les rush hours Si vous voulez retrouver toutes les photos, toutes les infos et l'adresse de ce café On vous met le lien en barre d'infos On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le nouveau café Et comme on dit chez nous GRAN BITCH Il y a les pigeons dans le truc là Oh oui Il est là 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 Et pour finir j'ai porté mon choix sur la petite cuichette Donc en cake pop En cake pop Non cake pop En cake pop Cake pop C'est trop dur à dire En sucette Cake et pop Cake pour le gâteau et Et pop pour quoi ? Pour le sucette Pour le hip hop Oh la la Ouais